Salut à tous, mon nom est Yake, vous aussi ensemble pour un épisode de XCOM 2 Long War of the Chosen, on va reprendre notre aventure. Alors on avait encore une mission à faire avec la squad épée. En parlant de squad, j'ai fait une toute petite gestion des squads, donc j'ai mis les icônes. Épéiste c'est celle-là, dragon, tueur à gage, garde noire et green. Green, j'ai mis tous les anciens noms, tous ceux qui participaient au run avant et tous ceux qui ont toujours participé au run de la chaîne. Du coup, tous les autres noms, c'est que des sans-noms, en gros, des gens qu'on a remplacés. Ou alors des gens qui sont en train de s'entraîner et qui du coup vont passer dans les 4 premières teams. Normalement, on devrait pouvoir en faire une de plus. Là, dans les noms qui sont ici à remplir, j'ai de quoi remplir une trentaine de noms, en gros. Mais je n'ai pas récupéré tous les noms des commentaires encore. Donc à la fin, si on arrive à être une centaine, on sera quand même une horde. Donc évidemment, il y aura des gens plus forts que d'autres et moins forts que d'autres. Mais le seul moyen de pouvoir remplir cette horde et de les mettre dans des teams et tout ça, c'est de faire des missions recrues. Full recrues, on met peut-être un gars avec. Donc j'attends les missions sans limite. Les missions sans limite, là, on mettra un gros tas de recrues. Alors je ne sais pas ce que ça donnera d'un point de vue des renforts. Normalement, on devrait les ruiner à but de nez. Mais c'est les missions les plus chiantes. Donc à la limite, si on peut les ruiner avec des recrues, ça va être dur quand même. On va quand même en perdre, mais ça sera cool. Je pense que ça sera rigolo de voir une bataille, vous savez, avec des soldats et puis des morts. Et puis tous ceux qui survivront, ça fera un gros tas de survivants qu'on pourra nommer. Bon, après, il faudra qu'ils se débrouillent. Voilà. Et du coup, le truc médical, on ne va pas le construire tout de suite. On en aura besoin pour plus tard. Mais pour le moment, on a suffisamment de recrues pour ne pas avoir besoin de se soucier de ça. Quoi d'autre ? Passerelle, mission. On doit revenir pour la guérison le temps qu'on recrute dans le refuge de la Nouvelle-Inde. En gros, on veut gratter une recrue si c'est possible. Voilà. Recrutement d'Abouga. Alors, est-ce que c'est un soldat ? Non, c'est bien un rebelle. Donc, on va le mettre. Maintenant, tout le monde au renseignement. Si on remet au renseignement, on devrait mettre un scientifique. Et ce qui est embêtant, c'est que j'ai envoyé un scientifique. J'ai acheté un scientifique, là. Du coup, le scientifique qu'on a acheté ne va pas nous aider à réduire le temps de recherche. Ah, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, mais on aura des super scans. Vous savez quel scan je veux avoir absolument ? L'attaque de matériel. Mais ça, on ne peut pas choisir les missions qu'il va repérer. Je crois qu'il a une limite de repérage. Du coup, tu peux passer à côté même si tu as un million de repérage. C'est pour ça qu'il y en a certaines qui étaient passées à outre durant nos gros scans de la dernière fois. Donc là, on va aller au refuge pour avoir le bonus. Et normalement, la mission ne devrait pas tarder à se lancer. Ouais, maintenant qu'on a accès aux sorciers et à l'autre, j'ai peur qu'ils interviennent durant des missions. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne nous avaient pas fait toutes les parlottes comme ça la fois d'avant. Peut-être que ça ne marchait pas bien ou alors qu'il y avait un problème. Vu qu'on a bien arrangé tous les mods. Tout fonctionne là, c'est propre. J'espère que ça le gardera. Je vais même faire un backup, je pense. C'est 30 giga octets de données, le backup. Mais je vais en faire un pour être sûr de ne pas rater mes mods. Si je fais un backup et qu'il vient à servir, je devrais toujours jouer hors connexion avec XCOM. Mais bon, au moins, on aura une option pour ne pas perdre le run. Et ça, c'est assez important. Donc, 16-18, soutenir. Ce n'est pas de mise, non, non, on est bon. Bon, sauver les contacts de la résistance, libérer les rebelles. Ce n'est que des rebelles en plus. Donc, ça va faire 11, plus 3, 14. On sera à plus 1. On n'aura pas besoin de recruter. On sera bon. Et même si on se fait massacrer tous les rebelles de la région, on aura un rebelle restant. Donc, on aura de quoi continuer. On va éviter de faire ça. Opération feu enterré. J'ai lu feu très. Feu très, ça aurait été beau. Alors, sauver les contacts, contacts, évacuer les soldats, zone de sécurité. Donc là, on est furtif et on doit aller les chercher. On doit aller les chercher dans une prison. Donc, comme on avait fait la dernière fois, avec les recrues, ça s'était passé tranquille. Mais là, le niveau d'advent a augmenté. La force a augmenté de 1 et le niveau de puissance a augmenté à 3 ou à 4. Donc là, on va commencer à voir des mobs un peu plus balèzes. On ne devrait pas tarder à voir les premières vipères, les premiers passfinders différents, et puis d'autres sectoïdes maintenant. Bon, au moins l'avantage, c'est qu'on a fait un run il n'y a pas si longtemps. Donc, on sait à peu près ce qui nous y attend. Ça, c'est plutôt rassurant. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on va utiliser les vêtements isolés contre le froid ou des choses comme ça ? Ben, s'il y a une mission pour tuer les trucs du froid pour qu'il n'y en ait plus, par exemple, un peu comme, vous savez, on trouve leur QG et puis on les détruit, ça serait sympa de les utiliser avant ça. Mais pareil, s'il y a une mission QG, ben évidemment, on prendrait l'isolation. Parce qu'on ne rencontrera que ça. Mais il y a aussi les missions qui nous disent sauvage. Vous savez que vous ne rencontrez que des monstres sauvages. Ou alors froid, vous ne rencontrez que des monstres de froid ou que bio-poison. Tout ça, tout ça. Quand il y a des missions comme ça, on sait qu'on est sûr de pouvoir emmener le bon matos. Sinon, c'est difficile de se dire, bon, allez, je vais prendre un matos qui ne va peut-être pas servir et ça me coûte une grenade ou ça me coûte un point de mouvement tout le long de la mission. Ce qui joue, mine de rien. Alors, on a Utopie, la vraie, c'est une Gunslinger, non, c'est une Akimbo. On a Elei, qui fait trop mal. On a Groblon, qui fait mal, mais ça n'a rien à voir avec son surnom. Maxda, Sasquatch, c'est notre tab niche avec la combo. Phoenix Gaming, c'est le commando. Enfin, un commando dans une mission, non de Zeus, comme ça, va nous soulager ça. Alors, règles de base, ne pas oublier les règles de base quand vous jouez, qui s'additionnent aux règles, aux nouvelles façons de jouer, c'est-à-dire faire attention et tout ça. La règle de base, c'est faire attention aux civils. Parce que quand il y a des civils, c'est pénible. Ils peuvent vous décloquer en furtivité. C'est super loin. L'évac est là-bas. Les civils sont là-bas. Et moi, je suis là-bas. Nom de Zeus. Ils nous ont mis le pire truc de déploiement. On doit traverser en L le bordure de map. Mais c'est ce qu'on va faire. On va se faire la bordure de map pour essayer de quand même réduire la rencontre avec les advent. Ça, c'est un mur qui nous protégera de la vision sur la gauche. Donc, on a juste à se soucier de la vision de face. On envoie le commando toujours en premier parce qu'il a le run and gun. Et on ne pourra pas passer à cause des civils. Chut. Bon, c'est vraiment, vraiment triste. C'est triste parce qu'on ne peut pas passer là. Vous voyez ? Et il y a une tour advent de toute façon qui empêche la vision. On repart par là alors. Ah, c'est malheureux ça. Ok, il y a un drone de l'autre côté qui va nous flanquer. Oh là là, je sens la cata là. Donc, on peut se mettre là quand même en se disant que de toute façon on va pouler, on s'en fout. On peut même faire un truc qui est peu commun. C'est venir tous ici. Et traverser comme des bœufs. Oui, c'est le terme officiel et scientifique. C'est traverser comme des bœufs en traversant simplement la vision des civils. On raterait, je pense qu'on esquiverait pas mal de pods. Mais dès qu'on serait repéré, c'est ici qu'on risque de pouler un paquet de pods. Vous savez que les pods sont assez denses quand même sur les parties. Donc, bon, là on a un risque que déjà il se fasse choper. Donc, ce qu'on va préparer, c'est les overwatch. Avec les copains. Si on poule tout un, on sera mal. Alors, il y a quoi ? Blitz et Blitz des squads. Ok, c'est rigolo. Renfort, ça l'est beaucoup moins. Les renforts, c'est pas on attire des gens sur la position. C'est carrément un pod de renfort se pointe et débarque. Le problème, c'est que les pods de renfort... Les pods de renforts, c'est des pods de je ne sais pas combien. Bon, le Blitz des squads est vraiment cool. Mais là, le 98% est sympa. On prendra ça. Il y a quelques bonus, mais ce n'est pas grave. Au moins, on ne fera pas les renforts. Donc, les pods de renforts, est-ce que ce sera un pod à 2 ou est-ce que ce sera un pod à 4 ? Est-ce que ce sera le premier pod qui sera retardé du coup d'autant ? Vous voyez, il y a plein de questions à se poser là-dessus. Là, on va juste mettre l'Overwatch. Mais ouais, le Blitz, on va le prendre. On va mettre Gros Blond ici. Il ne rattrape pas son Overwatch, au moins lui. Parce qu'il a la roulette russe. Bon, le flingue... J'en suis remis de la capacité roulette. C'est bien, mais ça ne fait pas tout, clairement. Max Down, on va l'avancer pour les gros. Ok, deuxième drone. C'est sûr qu'on va se faire repérer. Ok, il nous faut d'autres Overwatch ou d'autres Snipes. On peut faire un This One is mine direct. Après, on a une petite chance que ça passe quand même. De toute façon, si il veut se faire repérer, en se mettant là, ça ne changera rien. Je ne vais pas utiliser le This One is mine, parce qu'on pourrait tomber sur un truc plus sexy. On va mettre le Katana à côté. On n'a pas d'Execute sur ces deux personnages. Ce n'est pas des vrais snipers. 70 sur le tir éclair, ça veut dire sur la vigilance aussi. Utopie. C'est un peu dommage, ça. On peut la mettre derrière, oui. De toute façon, il y en a un qui sera en green. Scootwatch, ça c'est pour provoquer. Non, on va se calmer. Ah, on a quand même un Overwatch de base. Oui, je n'y avais pas pensé les autres fois. Alors, je ne sais pas le timer. Normalement, on n'a plus le x2, mais j'ai peut-être fait une boulette. Ok, ils ne nous ont pas vus. Du coup, eux non plus. C'est un joli pote, ça. On est complètement bloqués, déjà ? Non, elle peut passer au tour. Elle peut faire le tour sans repérer. Ok, on n'est pas bloqués. Il faut juste regarder les gros bourrins. Mais les gros bourrins peuvent passer le long de la ligne, apparemment. Tout le monde peut passer le long de la ligne. Donc, on n'est pas repérable. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on avance en Overwatch, quand même ? Parce qu'on est à deux doigts de l'être. Donc, je disais quoi ? Un détraquage qui serait cool. Oui, on pourrait laisser un drone. Le joli pote, comment on veut l'ouvrir ? Il a un peu d'armure. On pourrait le frag à l'ancienne. Mais là, vous voyez, le drone ne nous laisse pas passer en fufu. Dans tous les cas, on ne pourra pas traverser ni par là à cause de la tour. Ok, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais là, on aura une belle greu, quoi qu'il arrive. Si on ne se fait pas repérer par autre chose. Ok. Maintenant, la décision, c'est est-ce qu'on ouvre ? Ou est-ce qu'on overwatch ? Pour espérer ne pas ouvrir du tout. On peut le tenter. Ce qui m'embête, c'est que sur le pool, là, si on overwatch et qu'on se fait repérer, ok, on aura six overwatch. Donc, c'est quand même sympa, hein ? Clairement. Mais vous savez, c'est quoi le gros défaut ? C'est que c'est les drones qui risquent de les attirer, les overwatch. Et si c'est les drones qui les attirent, ben, on va être dedans quand même. Parce que tous les tirs vont partir en sucette. Après, ça va être des tirs de pistolet. Et les gars en face, là-bas, ils ne seront pas entamés. Après, si on a du ball et que c'est eux qui bougent en premier et qui prennent tous les overwatch, les drones prendront tous les tirs de pistolet. Et là, ça sera incroyable. Mais il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Merde, on ne voit plus. Donc, il faut le faire de mémoire, maintenant. Bon, ce n'est pas très compliqué. C'est le long de la ligne. Et on suit, hein ? Bon. Voilà, il ne faut pas être un génie. Mais par contre, on peut faire le « This one is mine » si on veut déclencher. Mais pareil, ça serait incroyable parce qu'on aurait un gars qui prendrait un tir. Un peu comme un Execute. Probablement. Mais pas dans l'open, simplement après, lors de son action. Mais si on passe inaperçu. Imaginez que le drone se barre et que l'autre recule. Ou passe sur le côté, tranquillement. Eux continuent à avancer. On peut avancer un peu. Et si on avance un peu, on peut même se faufiler. Si eux font demi-tour, on ne peut jamais savoir le moment où ils vont faire demi-tour. Bon. Après, voilà. Là, je suis. Je suis un petit peu optimiste, quand même. Et le gros blond. Alors. Je pense que je peux me mettre là. Mais on ne va pas prendre de risques. On va aller où ? Tout le monde est allé. Parce que ce serait con que le dernier fasse une boulette. On passe en lead, là. Ok. Il ne s'arrête pas. Et il ne nous dévoile pas. Lui. Il ne fait pas demi-tour, mais il n'avance pas vers nous. Lui, il ne fait pas demi-tour, mais il progresse dans la ruelle. Bon. Et bien, ce n'est pas horrible. Ce qu'on peut essayer de faire maintenant. On les voit tous ? Non, on ne voit plus lui. Mais lui, je pense que c'est bon. Lui, on le voit. Et lui, on le voit. Donc là, on voit tout le monde. Oh là là. Si on peut passer là. Oh non, mais c'est dur. Parce que si on est encerclé lors du pool, ça serait quand même dangereux. Et puis, on ne passera pas tout le monde. On ne peut pas passer là, par contre. Oh, chiot. Le seul endroit où on peut passer, c'est là. Ou alors attendre, évidemment. Et puis, on ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Et plus on va s'approcher par là, plus ce drone a une chance de nous choper. Là, il y a l'orgle mort de l'arbre. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est safe là. Mais en vrai, entre ce drone qui bloque là, ce drone qui va voir vachement plus loin dès qu'on va passer. Là, on serait bien. C'est une case. Où c'est qu'on cale tout le monde ? On les cale tous ici. On les cale derrière les trucs. Un, deux, trois. Je ne vais pas pouvoir en caler beaucoup. Un là, peut-être. Deux là, derrière. Pour... À la limite, on le cale là pour avoir l'overwatch aussi. Il peut aller jusqu'où ? On peut run and gun, mais je ne sais pas si ça se déclenche sans cramer la fufu. Si, ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Après, je n'ai même pas besoin du run and gun, mais... Parce que c'est un shotgun. J'ai juste besoin de le caler là. Bon, essayons avec lui, mais je vais quand même tenter le run and gun. Parce que quitte à faire une action débile, autant qu'il puisse agir s'il y a un problème. Puis une balle flèche, ça tue un drone. Vu que c'est une iran l'armure. Ok. Bon, restons comme ça. Regardons les snipers, on peut les caler où ? Là. Ils auraient pas besoin d'overwatch, donc non. On va mettre le grenadier. Je veux vraiment avoir ce qu'il faut. Mais là, c'est bon. Je pense qu'on va pas pouler. On va quand même en mettre un. T'as une niche ? Non, mettons Julie. Parce que Julie a la katana. Il vaut mieux qu'elle soit devant. Voilà. Et là, l'idée, alors, c'est de se mettre à couvert là, là et là. Mais on est 4. Donc ça ne passera pas. En fait, on aura forcément un gars qui a un risque de se faire flanque. Minimum. Parce que même si je me mets là, il y a le risque latéral là. Dès qu'il sort. Donc il vaut mieux se mettre là, techniquement. Parce qu'en diagonale, vous voyez, il pourrait se décaler comme ça. Boum, boum. Et ça, ça passerait pile poil hors de portée. Donc on va regarder où Gros Blond peut se caler. C'est le moins discret. Alors après, on a aussi les overwatch. Gros Blond, il peut avoir un overwatch là. Parce que c'est bien beau de passer en fufu, mais si ça foire, il faut avoir le backup. Ah, elle ne peut pas se mettre là. Donc c'est elle qui va aller là-bas. Je peux tenter là aussi. Mais c'est un peu plus près, donc je dirais que non. J'ai eu une petite... Petite goutte là. On peut mettre le Z-Swan. Mais j'ai confiance sur la patrouille qui va continuer sans nous embêter. Ça, ça va nous porter la poisse que je viens de dire. Ah, yeah. Alors, vigilance et non pas le machin. Alors, est-ce que ça passe ? Le run and gun, bah... Ça va être au pistolet. Pas besoin de tirer au shotgun alors qu'on va faire un tir de merde. Ok, on a un drone qui se barre, l'autre qui passe en diagonale. Est-ce que ça passe ? Ouh, ça a l'air de passer. Ah non, eux qui reviennent par contre. Oh, c'est méchant ça. C'est méchant. Non, si j'avais dû parier, j'aurais pas parié sur eux qui nous décloquent. Ok, c'était une vigilance pistolet, il a tiré au shotgun. Ah bah, c'est comme le sniper. Ah, donc ça devrait être fait exprès, je pense. Donc là, on a réussi à toucher un peu, mais vous voyez, c'est très, très léger. Bon, lui est mort, lui est mort. L'autre là-bas est chiant. Oh, les trois ont une... Vous avez vu ce qu'ils ont gagné gratuit là ? Trois vigilances, trois actions. 33%, non, 20%, 10% ? 0%, comment ils ont fait ? Ça doit être un bonus de green. Et en green, c'est plus, c'est 33, 50%. Mais c'est étonnant qu'ils aient eu trois overwatch quand même. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Bon, on peut en virer un avec un trickshot. D'overwatch, j'entends. Mais ce qui m'embête, c'est que je pourrais pas bouger le perso. L'autre option, c'est d'utiliser un gars qui ne déclenche pas. Comme notre run and gunner, mais il n'a plus run and gun. Il a juste célérité. On va quand même le faire. Ce qui m'embête, c'est que si je vais là, on risque de pouler. Mais bon, de toute façon, il va bien falloir combattre. Donc, à un moment... Voilà. Bon, c'est pas le pod ultime, mais c'est deux de plus à gérer. Donc, vous voyez, l'overwatch, c'est bien le drone qui nous a bouffé la plupart quand même. On l'a raté. 55%. C'était pas si mal. Et ça aurait enlevé un overwatch, surtout. Donc là, on a le slash, évidemment, pour le tuer. Mais ça voudrait dire prendre tous les overwatchs avec Julie. Jules. Utopie. Non, ben, on va virer lui. On rate. Oh, mais c'est sérieux. C'est sérieux, là ? On a tout raté ? On a raté tout ce qu'on a tenté, là. 55-75. Pour deux overwatchs en moins. Après, on avait juste à faire un slash et on tuait le dernier. Non, mais il se fout de ma gueule, le jeu, quand même. Oh, c'est lourd. Du coup, je ne peux pas mettre le protocole sur celle qui va slash. Elle va déclencher trois overwatchs. Oh, ça fait chier. C'est sérieux. 75%. C'était pas nul, là. En plus, je ne voulais pas le faire parce qu'elle ne bouge pas. Donc, c'était déjà chiant de le faire en la laissant immobile. Mais en plus, elle rate. Oh, putain. Mais quel cancer. Bon, gros blond. Est-ce qu'il peut nous déclencher un truc ? Il peut le déclencher en couvert lourd, peut-être. 13%. On va suppress lui. Comme ça, on l'enlèvera, forcément. Putain. Ben oui, il faut le déclencher maintenant. Donc, c'est Maxda de le faire. Déclencher celui-là. Dans tous les cas, Maxda, il faut qu'il se barre à couvert. Il faut qu'il s'enlèvera, donc. Ouais. Évidemment qu'il m'a touché. Eh merde. Fait chier. Non, ça fait chier. C'est sérieux, ça fait chier. C'est pas juste. Ça s'est mal combiné. On rate des tirs inratables. Ça fait chier. Si je rate les slashs, je gueule encore plus. Non. Bon, le 50, il était ratable. Mais le 75, beaucoup moins. Bon, le pire, c'est qu'on a réussi à trouver un moyen de l'enlever, le suppress. Mais bon. C'est quand même très, très lourd. On se met à côté. On va taguer le secto là-bas. Et on va lui mettre un bout portant à lui, là. Ça le tuera peut-être pas à cause de l'armure. Vous voyez, c'est moche. Parce que le slash, c'était sûr. Ça, c'était sûr. Le coup de shotgun, ça aurait réglé le problème. Et les deux autres tirs, c'était pour enlever les overwatchs. On faisait un perfect. Il n'y avait pas de truc. On avait un 50% watchful raise en plus. Très, très beau. Donc, il rate, évidemment. 50%, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est moche, quoi. Et on se prend un tir de réflexe, en plus. Désorienté. C'est pas... J'aurais préféré la panique. Elle se serait mise en position défensive. Dommage. 57, on rate. Et on prend malgré le protocole. Ah, fais chier. Ah bah, je préférerais que tu la sèches. Qu'on la relève et qu'elle saute. Neuf. Putain, c'est énervant, quand même. C'est vraiment énervant, à chaque fois que... Que... Que quand ça se passe mal, c'est horrible. Et quand ça se passe bien, c'est trop facile. Il y a des trucs qui clochent, quand même. Là, c'est les pourcentages. Là, c'est les jets de dés. On a des bons pourcentages, ça rate. Voilà. D'habitude, on n'a pas des bons pourcentages. Donc, quand ça rate, c'est chiant. Parce qu'on n'en a pas de bons. Mais c'est OK. Ou alors, on a des bons pourcentages et on réussit. Mais vu que c'est des bons pourcentages, il n'y a pas de plaisir particulier. Vu qu'ils sont bons, les pourcentages de base. Vous voyez le truc ? C'est quand on a des mauvais pourcentages qu'on réussirait, que ça serait cool. Mais on n'a jamais de mauvais pourcentages et réussite. Quand on a de mauvais pourcentages, on rate aussi. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment le cas qui pourrait être le plus agréable pour nous. Qu'on soit nul et qu'on réussisse. Alors, le sniper, il est en position. Le grenadier. Ah, merde. Ouais. Nous, on va faire un full. Là, on s'est fait défoncer. On n'a qu'un point d'action. 76 ou 8. 8% sur lui ? C'est sérieux, ça ? On avait 55, on n'a plus que 8. Ah ben, 76. Que l'on rate. Je n'ai pas rêvé. On vient de rater un 76 encore. On va mettre elle à côté. Pas pour vraiment tuer lui. Même si c'est un capitaine et qu'on a 100%. C'est pour le ramasser quand il va crever parce qu'on va se faire tuer. Je ne sais pas comment. Je le sens gros comme une maison, cette partie. Comme elle est mal partie, là. On a raté encore un 76. Ça fait deux fois. Sachant que là, le shotgun sur le crub, c'est loin d'être anecdotique. C'est 4-6 de dégâts net. Sans aucun effet négatif. On va se mettre là. Je crois que je vais faire le piratage. Ou alors je mets un overwatch. Ce qui risque de charger un autre, le grub, histoire de faire chez le monde. Si je peux avoir le blitz, cela dit. Blitz sur les squads, ça serait incroyable aussi. Mais le renfort, c'est trop risqué. Est-ce que j'ai besoin de le faire maintenant ? Ben non, en fait. Parce que l'overwatch ne va pas quand même servir. Putain, à chaque fois, on ne peut pas le faire, en fait. Il faudrait que le combat s'arrête, mais on poule sans arrêt. Roublons. Il faut recharger. Je reste au lourd. Je suis prêt. Ouais. Direction, sur le cap. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Watchful Ace. On a raté un 50, on rate un 33. Est-ce qu'on va un jour lui mettre une balle ? Il ne bouge pas, il met l'acide. 66 ratés. Ok. Il n'a pris qu'un pour le moment. Ce n'est pas tragique. Ah, le poison. Ben oui. Il va reprendre un coup de poison. 38, on rate. Merde, sur l'autre. Non, non, non. Non, non. Non, c'est sur lui et il rate, en plus. Bon, il n'aurait pas pu plus l'empoisonner, de toute façon. Voilà, le poison devrait s'arrêter. Et la désorientation aussi. Non, la désorientation, il y a toujours. Ben. On peut le soigner. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Pistol whip sur lui. De toute façon, on ne pourra pas bouger lui. Donc, on ne pourra pas lancer de grenade. Donc, on va y aller. C'est dommage parce qu'ils sont bien paqués. On lui a mis un. En écorchure, évidemment. Donc là, on va hacker. Pour avoir le blitz. Donc, si on rate à 2%, on se retrouve avec un pote de 4 qui nous défonce notre team. On aurait réussi le blitz de zone. Ce n'est pas grave. Blitz sur elle, c'est très bien. On pourrait même l'utiliser tout de suite pour se déplacer et faire une action. Mais ce serait dommage parce que c'est exactement ce qu'elle aurait pu faire sans hacker. On va rester là. Et 58. Ah, ça se tente. Tirons sur lui qui va être plus dur à toucher pour les autres. Deux de dégâts. Ah, non. Ce n'est pas plus dur si je casse mon propre couvert. Ça passe. C'est hostile. Il est hostile, cette partie. Ah, merde. On ne voit plus rien. Maxda. Putain, le sectoïde là-bas. Il nous reste une balle avec le sniper. Non. Il faut recharger. Mais on a encore un tour de tir. Donc, techniquement, si je me mets bien, on pourrait l'allumer si je recharge. Ah, mais je ne suis pas sûr. Je vais se mettre là. Il va recharger. S'il passe par là, on l'aura. Là, le shotgun, on tente. On retente 93. On a fini par toucher. Et le zombie va nous massacrer. Le zombie va nous massacrer si on ne fait pas attention. Alors, soin du medikit. Ce n'est pas horrible. De toute façon, elle n'a pas le slash. C'est une compétence de shinobi. Ce serait un peu trop balais si elle l'avait, d'ailleurs. Mais il faut quand même qu'elle tue ce zombie. Le problème, c'est que ça lui demande un mouvement bizarre. On pourrait one-shot lui, mais alors on pullerait. Ah, si on one-shot lui, le zombie meurt. Mais bon, est-ce qu'on va y arriver ? Alors, les chances qu'on y arrive sont quasi nulles. 10 à 12. Le problème, c'est le nombre de poules qu'on va faire en faisant ça. On est beaucoup trop risqués. J'aimerais bien l'attaquer d'où je suis, là. Voilà. Mais pas lui, le zombie. Ouais, d'où je suis ? C'est possible, ça ? Sans avoir... Ah, je fais plus de dégâts ? 4-6 ? Non. Mais 4-6, c'est pas bien. Le zombie psy va nous buter. Et on n'a aucun moyen de l'en empêcher. Et merde. Je peux m'écarter. Avec un peu de bol, il doit bouger. Je lui mets une balle. Oh, il y aura deux de toute façon. Lui aussi, qui va être pénible. On n'a pas de contre-attaque. Prison de damage, ignore deux armures. Non, on n'a pas de contre-attaque. Mais on a Max Dac qui n'a pas joué encore. Mais comment il pourrait aller aider ? Ah, là-haut. Petite grenade depuis là-haut. Je ne pense pas qu'il pourra... On est vraiment trop serré, là. Non, le seul moyen pour ne pas prendre le zombie, c'est de tuer le secto. Oh. Bon, on perd Julie. Mais on a une petite chance quand même d'y arriver. Si on ne poule personne, c'est un miracle. Mais on l'a one-shot. Bon, après... On a poulet, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle doit mourir. C'est juste qu'il y en a plein qui vont être flancs ou autre. Alors, on peut grimper jusque-là. On va regarder si on ne peut pas leur lancer une flashbang. Ça pourrait peut-être aider. Donc, on a pris une flashbang longue distance. Et on a le frost priest. Le véhicule pourrait exploser. Sur une frag. Alors, il faut chater la frag, mais elle pourrait se disperser dans la bonne direction. Ouais, soyons... motivés. Ah, on a touché ce qu'on voulait toucher. On n'a pas eu la voiture, par contre. Frost warrior. C'est là que ce n'est pas un lancier. Non, c'est un soldat. Soldat factionnaire. Ah, ouais, ok. Il nous désarme. Bon, bah, s'il savait qu'on utilise le katana, il ne le ferait pas. Et en plus, il s'est raté. Ils se mettent flanquer par rapport à mon snipe. Ouais, la protect, ce n'est pas horrible. Il était déjà blessé, donc bon, on n'est plus à ça près. Et le grub, il me met de l'acide. Ah, sur l'autre là-bas. Bah, il rate. Ok. Oh, le drone sur le toit, vous le voyez. Bon, voilà. On a un copain. Non, pas la désorientation. Ah ouais, on a un coup de katana à mettre. S'il nous désoriente, on est mal. Ok. Alors, on peut ramasser le loot. On peut se soigner. Et on devrait se décaler de cet endroit. Mais, euh... Ouais, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. On va run and gun. Oh, il est déjà blessé, hein. Alors, on trouve que c'est celui. Voilà, on n'est plus à ça près. Reblessé, reblessé. Étourdissement. On va y réfléchir. On a un slash, là. Non, mais on a une belle grenade, là-haut. On va faire exploser tout ça. Voilà, on a forcément une belle grenade, là. Bon, là, la flasher était cool. C'est con qu'il soit trop loin du... Du truc à essence. Deux morts. Et il n'a pas eu endurance. Ok. Ouf, non. Combien ? 32%. Je vais le tenter tel quel. Une gratinure aurait été cool. Lui, il a encore une action. Ça pourrait être un rechargement. Elle, elle peut ignorer le couvert du gars. Mais il y a encore le grub. Et on a un run and gun avec L et I. Qui pourrait venir à côté de notre copain et le soigner. Comme ça, il aura un meilleur tir. Et Gros Blond, Gros Blond, il pourrait tuer le grub. S'il le touche, il éclate, je pense. Le robot, il est passé où ? C'est une boîte de discothèque. On l'a eu. Ok. On peut le slasher encore. On a le sniper qui n'a pas encore agi. Le drone. Ah, mais le drone, on n'aurait pas pu le pirater. Si, on a le détraquage, probablement. Je peux quand même me mettre à côté de lui pour le soigner après. Et on aura probablement... Apparemment, il ne met pas l'icône détraquage. Parce que normalement, on l'a. À moins que le hack ne soit pas un tir. Dans l'esprit du jeu. Ok. Donc, au lieu de soigner notre pote, on détraque le drone. On a 80-40, là, sans rien faire. Donc, je pense qu'on peut avoir un bon détraquage. Genre 70. 49. Ah, ben non. Eh ben, on l'éteint, alors. Il n'y a plus vraiment d'ennemis à combattre, là. On aurait raté. Parfait. On l'éteint, comme ça, on n'en parle pas. Et puis, on va mettre le un de dégâts sur l'autre en allant chercher les loots avec le katana boy. Mais on risque de pouler encore. C'est ça qui m'embête. En fait, techniquement, là, on devrait tenter de le stun ou faire un truc, mais pas chercher les loots ce tour alors que tout le monde a joué. Là, je vais recharger, du coup. Mais s'il m'achève le phénix, je vais être embêté. Vous voyez, parce que là, on peut le tuer et ramasser les loots en même temps. C'est tellement beau. Mais loot, poule. Repoule, poule, poule, poule. Sinon, je me mets là. Un peu moins de chance de poule, mais bon. Sinon, je tue juste le drone et on a zéro chance de poule. Mais on laisse un soldat à un point de vie. Sachant qu'on ignore l'armure. Ouais, c'est assez fort parce que contre les robots, on avait un gros problème avec les katanas avant. Mais là, elle a la capacité de ce truc-là. Et ça, ça fait mal sur n'importe qui, le keen edge. Normalement, c'est ça. Mais le grid voudrait qu'on fasse ça. Parce qu'on ramasserait les loots dans la foulée. Et on ne risquerait pas qu'il nous tue. Parce que là, personne ne nous attaque à part lui. Ah, on va grider. Il faut grider. Et s'il lâche un loot, ce serait incroyable. On récupère tout ça. Auto-chargeur, réflexe choc. Ok, on n'a pas poulet. On peut mettre un pistol whip. On peut lui tirer dessus, mais avec l'armure, c'est naze. Ouais, pistol whip. C'est solide. C'est trop solide. Il me faut un peu d'aide. Le robot, il n'est pas mort. On va quand même soigner... Re-soigner le copain, dis donc. Putain, qu'est-ce qu'il bouffe en mes liquides, lui ? Il lui manque craqu'un point de vie, ça devrait aller. Il n'aura pas trop de malus. Par contre, c'est l'hôpital pour 30 jours pour lui. Alors, les renforts sont en jaune. On est où ? On n'est même pas allé... Ah oui, les vagues, on n'y est pas. Mais on a tué 11 ennemis. On va mettre un coup de katana là-bas. Eh bien, on ne peut pas. On vient là. Et on overwatch ou alors ? 69, Henri Dubourg. On l'a touché. Oh, il y a mis deux. Ok. On avance un peu. Oh, là, ça ne sert un peu à rien. 100%. Ok, il a un connu. Bim, bim. Ok. Elle n'entuera pas souvent des trucs armurés, donc il faut qu'elle en profite. Là, on va faire vigilance au cas où... Gros Blond. Il n'a pas besoin de recharger. On va faire un full mouvement, on s'en fout. Le long du bord, ça aurait été bien quand même. Mais en vrai, depuis l'intérieur, est-ce qu'on peut atteindre là-bas ? Oui, il y a une porte. Donc, la boîte de nuit est en contact avec la prison. C'est sympa, ça, quand même. Donc, quand un gars, il a trop bu, bim, direct dans la cellule de contention. C'est sympa. Je ne te dis pas les bidders qu'il faut. Mais bon, si tu as des bidders advent, ça va, normalement, ça devrait passer. Ok, ça squash. Ce serait cool de recharger la balle, même. Même si ce n'est pas indispensable. Je vais dedans. On ne va pas trop se disperser non plus, même si c'est plus joli. Voilà, et on a le Z-Swanisman qui est toujours en backup. Du coup, tu es soigné, c'est bon. On va le mettre là-haut. Voilà, on est pas mal. Phoenix, il devrait avoir le run and gun qui va revenir. Dans deux tours. Il a la marche qui ne déclenche pas. Maxda. Franchement, il y a un pod. Il y a forcément un pod dedans. Donc, on va préparer l'embuscade. Pas l'embuscade. On va préparer l'ouverture. Donc, on recharge. On ne fait pas de overwatch. Ce serait Ballot qui nous ait entendu et qui sorte au moment où nous, on veut rentrer. Ça peut arriver. Mais, on va juste faire ça. Le katana, il sera bien ici. Là, on va se mettre derrière. Et toi, tu vas rejoindre. Hop, on en est pas mal. Il nous en manque un. C'est gros blond. Gros blond. Il ne peut recharger aussi. Il n'a pas besoin d'avancer trop. Pas les renforts, s'il vous plaît. Parce qu'au moment où on veut mener l'assaut, ça serait con qu'il y ait les renforts. Alors, on ouvre. Personne ? Personne dedans. Eh bien, ça, c'est pas mal. Tech. 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 Technicien. Où es-tu ? Tu es là. Piratage. Ok, on peut pirater de la porte. Ah oui, mais ce n'est pas pratique. Donc, on va aller à l'autre porte au bout. Oh, tu l'as vu ? Moi, je l'ai vu. Ils sont dans la rue à côté, là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la rue à côté ? On peut emmener tout le monde dedans. Et puis, on peut peut-être les skip si jamais ils viennent comme ça. Et que nous, on part là-bas, vu qu'on a fait du boucan derrière. On pourrait même faire du boucan en cassant une vitre quelque part par là. Vous voyez, tous rentrés, fermez la porte, en gros. Mais bon, les chances de jouer la furtivité et le ninja sont minces quand même. Julie. Ouais, ouais, il y a bien quelqu'un derrière. On n'est pas censé le voir avec le mod que j'avais installé. Mais là, il n'y est pas. Parce qu'on en a déjà trop des mods. Alors, par contre, rester là et pirater, c'est con. C'est bien parce que, voilà. Mais en vrai, on va se mettre là. De toute façon, il nous dit qu'on pirate sur les deux. On peut pirater au prochain tour. Il n'y a rien qui presse. Mais au moins, on est bien planqué dans la salle. Il n'y a rien. Il y a juste cette porte qui pose problème. Et gros blond ne va pas rester là-bas, évidemment. Par contre, Max, non plus. Il ne faudrait pas qu'il reste là. C'est con qu'on n'ait pas refermé cette porte. On va... Non, on ne va pas aller sur le toit. Vu qu'on veut aller par là-bas... On va rester quand même caché. Si ça coule là, vous imaginez. Le bug dans la texture. S'il y a un bug dans la texture, ils se prennent un coup de katana à travers. Je m'en fous. Alors, on pirate. Combien ? Diffusion de la résistance ou grande cache de ressources ? 64 ou 64. Combien pour la grande cache là ? 45. Et là-bas... On a le droit qu'à un piratage, mais sur les deux portes. Et 38 ici. Donc c'est plus dur ici. On va pirater là. C'est marrant, c'est le même pour la diffusion. Mais je crois que la diffusion, c'est ce qui m'intéresse. Mettez la main sur une grande cache de ressources, c'est sympa. C'est 45 ressources, en gros. Mais la diffusion, un nouveau rebelle rejoint ce refuge. Ça fait toujours un de plus. Ça fera 4 au lieu de 3. Ce qui fait qu'on passera à 15. 15 rebelles dans la zone. Ça fera 2 qui seront en râpe pour la dissimulation. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Ah, même si... Ah, c'est quand même une grosse cache de ressources. Ça se trouve, c'était 100. Si c'est 100, c'est regrettable. Mais un rebelle, on ne sait jamais le prix des rebelles. Surtout dans les régions. Après, je ne dis pas une recrue. Attention. Je dis bien un rebelle. Bon, on ouvre. De toute façon, il faut y aller. Alors, on a le run and gun. Donc, on peut faire un mouvement simple. Mais on a fait du bruit. Ah oui. Est-ce qu'on n'aurait pas dû ouvrir la porte normalement avant ? Vous voyez, parce que là, c'est considéré comme avoir fait du bruit. De toute façon, s'ils viennent par là, le shotgun, il aura le pampan. Là, on aurait le pampan. Faire gaffe de ne pas l'épouer, par contre. Ce serait un peu con. Là, on aurait un mauvais pampan, mais on va tous les mettre. Ouais, parce que là, on va prendre des flanques. On s'en fout, parce qu'on va leur mettre tellement la misère s'ils passent là. J'ai même mis un scout. La L, juste là. S'ils font le tour, par contre, on ne va même pas les pouler, je pense. Là, j'aimerais bien le sortir de là. Mais plus on va sur la diagonale, c'est dangereux. On va le mettre là. Faire gaffe. On aurait pu pouler derrière nous, en plus. Je n'ai pas été très prudent non plus. Grenade. Non. Là, tant pis. Oh, les civils. Face palme. Face palme, direct. On les met où, les civils ? Attendez, déjà. Ils ne peuvent pas ouvrir les portes comme des gens civilisés, ces gens-là. Non, apparemment, ils s'en foutent. On ne va pas dans la bonne direction, je sais bien, mais on sait qu'il y a un pod. Donc, on fait en sorte de ne pas se faire tuer. Nos civils. Lui, on va juste le mettre là. Oh, je pourrais là. Non, allez. Ce n'est pas le fou. J'aurais pu aller là et ensuite me cacher ici. Comme ça, on aurait refermé la porte, mais ça aurait pu pouler en même temps. Ouais, ben là, j'ai vraiment envie, par contre. Mais bon. Ne le fonce en pas. Contrôlons nos envies. Putain, si on prend des tirs gratuits, parce qu'on va en prendre un paquet, là, de tirs gratuits. On peut soigner qui ? On peut soigner Phoenix ? Non, c'est bon. On va attendre qu'il reprenne un coup à 3, comme ça, on le soignera de 4 et ça ira. Position défensive. Ok. Putain, la horde. La horde à sortir d'ici, maintenant. Les renforces, c'est ok. Je pense que ça bouge, depuis tout à l'heure. J'aimerais bien voir où ils sont, mais... Les chances qu'on puisse voir sereinement sont très minces. Ok. On va essayer avec lui. Couvert lourd. Waouh, ils sont partis. On est d'accord ? Ils sont loin, donc on en profite. Je vais run and gun, parce que là, je ne sais absolument pas par où ils sont partis. Ok. 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 Je ne sais pas. On va garder le run and gun. On va tenter de bouger. Je crois qu'on est bon. On peut gratter le mouvement de tout le monde ici. Par contre, on n'aura pas d'overwatch. C'est dommage pour une ouverture de pod de ne pas se préparer un petit overwatch. Mais bon, si on peut passer en furtif sans emmerder personne, ça me va. Je ne suis pas là pour embêter Advent. Je ne suis pas payé assez cher. Dis-tu, là, avec un accent bizarrement suisse. Non, en fait, c'est l'accent suisse d'une série télévisée dans l'espace. Ça me fait rire, parce qu'il limite tellement mal, l'accent suisse. Et c'est quand il panique, en fait, il a l'accent. Alors que, normalement, il doit se faire passer pour un pilote, enfin, le capitaine du vaisseau, super classe et tout. Mais en fait, il ne s'est pas piloté rien. C'est un acteur qui a été engagé. Le vaisseau, il est tout automatisé, donc il n'a pas besoin de pilote. Alors, du coup, bon, on a claqué un peu ça pour rien, mais... Si quelqu'un passe une porte... Ah non, ne revenez pas, ne revenez pas. Prochain tour, prochain tour, on n'est plus là. Promis, on n'embête personne. Ah, on a les renforts, en plus. L'évac est où ? Oh, l'évac, elle est loin, dis donc. Elle est loin, mais on sait qu'il y a un pod là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même contourner, simplement pour se taper le pod qui pop. Et si le pod, il pop trop loin, bah tant pis. Ok, on se casse là. C'est passé. On cale tout le monde ici en Overwatch. On ne va pas beaucoup bouger, en vrai, mais on va probablement tuer le pod. Mais le pod, ça va quand même être compliqué à force. Parce que ça va aller de plus en plus vite. Si je mets le civil là... Oh non, il n'est pas à l'évac loin de là. Ce n'est pas le bon endroit, en fait. Je devrais le mettre là. Ou je devrais carrément rusher. On aurait dû rusher. Ouais, mais rusher avec les renforts qui nous popent dessus. Si je me mets là et qu'on voit des trucs, on ne sera pas content. Mais vu qu'elle est passée devant la fenêtre, je me dis... Les chances sont minces. Ok, on va essayer de faire ça alors. Elle est où, la dernière ? Voilà, c'est pas mal. Au moins, les civils sont bien avancés. Ça squash. On va la mettre par là. Max. Eh bien, il va se mettre dans l'open. Il est blessé. Ça squash. Donc ici, du coup. Si il nous tombe dessus, même si c'est un gros pod, ça risque d'être tendu. Par contre, il nous reste 36 tours. Mais vous voyez, comme je vous dis, ça ne sert à rien qu'il nous en reste 12 ou 36. Si les renforts arrivent tous les tours maintenant, c'est foutu de toute façon. C'est une histoire de timing, enfin de fréquence de pod. Ce n'est pas une histoire de durée. Et là, je mets un max d'overwatch. On a vraiment toutes les vigilances. Dont une qui peut se répéter si elle rate. Allez. J'espère juste qu'on ne va pas pouler un pod en même temps que les renforts. Et les renforts, s'ils popent carrément ailleurs, là, c'est jackpot. Soit proche de nous, soit très loin. Mais pas entre les deux, parce que s'ils sont à moyenne portée, on ne les aura pas. Je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont à moyenne portée, évidemment. Parce qu'au shotgun, on ne l'aura pas. Là, on a raté le premier, mais il va continuer jusqu'à ce qu'il touche. Ouais. Combien de 62 on va rater ? C'est sérieux. S'il n'avait pas raté son 62, il l'aurait tué. J'aurais encore mon snipe. Allez. Il lui a mis un écorcheur, évidemment. Évidence. Le robot est mort. Ok. Ok, alors j'ai un. Trois de dégâts, c'est bro. C'est beau. J'ai dit c'est bro, mais c'est bro aussi. C'est les deux. Ok, on peut ignorer son couvert. On peut les tuer, sans problème. Ce qu'il faut, c'est juste vérifier si on peut avancer un peu là-bas. Le slash, on ne va pas l'utiliser. Franchement, j'ai envie d'avancer. De toute façon, il faut le faire en première action, histoire de voir. Et ensuite, on pourra gérer. Ah, il est beau. Il est beau ce mouvement. Ça veut dire que tous mes civils, là, ils vont pouvoir. Hop. On ne prend pas de... Ils ne sont décalent pas plus. Voilà. Et là, les trois civils. Défensives. Ok, ça squatch. On bouge en lourd. Est-ce qu'on se barre carrément ? Ce sera un bon snipe. Le shotgun. En fait, je me dis qu'une grenade, on réglera le problème, mais... Il ne lâche pas de loot, ces trucs-là. Sinon, on fait des tirs. On arrivera bien à les tuer avec des égratignures et des conneries. Le pistolet, il n'a pas encore les talents pour ne pas finir son tour en tirant. Vous voyez, le 90% là pour mettre un. On est sûr, mais si on n'avance pas, c'est quand même dommage. Pareil, là, on aurait une balle flèche. C'est complètement faisable. 18%. On tente ça. Dommage. Parce que c'était le plus chiant, les deux. Du coup, il va falloir quand même les tuer. Mais ce qui m'embête, c'est que si je les tue là, et que le pod arrive, on va se faire avoir. Croblon, il a une greu. Allez. Allez, allez. Pour la bonne cause. Gage ta greu. C'est une clou, hein. Donc, je n'avais pas peur d'exploser mon propre véhicule. Du coup, vu qu'il est là, autant ne pas partir tout de suite et avoir un overwatch en cas d'un pull. Non. L'autre. Voilà. Et Lennie, Lennie, on va courir parce qu'elle n'est pas si rapide. C'est une histoire qu'on soit deux là-bas si jamais on découvre. Parce que vu que c'est sur l'avant qu'on va pouler maintenant, il vaut mieux tracer. Et même Max, du coup, nous, on n'a pas besoin de tirer. Parfait. On va bouger les civils maintenant en premier. S'ils pullent, ce n'est pas grave, on les couvrira. Renfort en vert. Ok. Trois tours, on a. Avant le rouge et avant le rouge permanent. L'évac est là. Oh là là, on y va comme un bœuf. Ouais, j'y crois, moi. Moi, j'y crois à ça. Pourquoi je n'ai pas fait un mouvement bleu ? Parce que si quelqu'un se met en overwatch, je n'ai pas envie d'avoir à tenter la roulette russe sur nos civils. Ça joue, quand même. Puis on sait qu'on aurait pu aller les sauver. Il y avait de quoi faire. On avait le run and gun. On avait elle qui peut slash. Donc là, on va prendre les plus éloignés et les ramener. Alors, peut-être qu'il faut aller sur le toit direct. Regardez si Phoenix, il peut y aller. Non, Phoenix, il faut qu'on le garde en backup. Parce qu'il a le run and gun. Donc, c'est à qui ? Ce serait à Sasquatch. C'est pas mal. On peut faire célérité. Pas pour l'overwatch, mais juste pour être sûr de rejoindre bien vite les copains. J'aime bien là, mais j'aime pas le bruit qu'il fait. Le boucan du diable, là. Il évite de faire un boucan. Ok, ça c'est beau. Du coup, on peut mettre le snipe là, je pense. Mais il serait pas plus près. Là, il est plus près de l'évac. Et en plus, beaucoup plus à l'abri, du coup. D'une pierre de coup. Ok, on est bon. Le topi. Prendre la place de Max. Max, foutre le boucan pas possible. Ouais, ils sont un peu à la bourre, les deux-là. Mais ça devrait aller. Je pense qu'on va y arriver. Sans pouler, j'entends. Si on poule, c'est pas grave, mais... Parce que je pense qu'ils nous tueront pas maintenant. On a déjà plein de blessés. On a quand même bien blessé nos gars, mais la fin de mission se passe relativement bien. Oh, deux drones. Ça va, deux frost. C'est peut-être quelques loot en plus, ça. Parce qu'ils sont sur la route de... De l'évac. Ok, on y va. On a un flank là-bas, c'est sûr. Je suis même pas obligé d'utiliser ce couvert lourd. Le slash en diagonal sera bien mieux avec le katana, je veux dire. Ok, au moins on sait qu'il n'y a pas de méchant. Et on rate le 61 du kill. Ton arme, elle marche pas. Elle a jamais marché. Je suis dit couvert lourd. Ah non, on l'a mis en léger. Personne va aller le couvert lourd alors. Et on écorche. Non mais c'est sérieux. C'est sérieux cette attaque là ? Oh merde, je m'attendais pas à un truc comme ça, j'avoue. Bon, on va là-dedans et on risque de pouler un autre pod sur la gauche bientôt. Mais on va faire le trickshot. Ouais, c'est le trickshot. 59 ratés. Oh là là, mais quel cauchemar. Oh là là, mais c'est cauchemardesque. Ca ne s'arrête jamais. Pas un tir ne touche. Ah, on peut le tricker. Ah, si on peut l'éteindre à la limite. Mais on le flanquait. Je ne suis pas sûr que ça soit mieux. Alors si on le capture, est-ce qu'on peut l'emmener ? Ah, je crois que oui. Non, il faut qu'on tente. On va attendre de voir. Mais là, on a utilisé notre run and gun. On a utilisé notre flèche. On n'a rien touché. Ça peut être méchamment mauvais, la fin de partie. Et le pire, c'est qu'on rate notre évac, potentiellement. Dernière balle, on a touché. Oh, c'est beau ça. Max da. Ah ben, on peut lancer une flash ou une... On va lancer la clou. Je suis prêt à laisser le drone en vie. Pour rassurer le kill sur l'autre. Ou on s'en fout du drone. On va faire normal. S'il y en a un qui survit, on le piratera. S'il est blessé, de toute façon, il est plus facile à pirater. Voilà, on a tué le bon. On n'a pas blessé l'autre. Les civils peuvent se barrer. Il n'y a pas de... Il y a le risque. Il y a deux cases de risque. Point de vue d'un poule. Du coup, ça nous fait quatre civils. Ça nous fait quatre résistants, quoi qu'il arrive maintenant. Go, 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 les civils. Très, très bien. Sa squash. Ah, sa squash, elle peut faire this one is mine si on foire le piratage. Et on l'aurait parce qu'il est complètement flank. Ouais, ok. Ok, on a un plan. Donc, on tente le piratage de la muerte absaute. Allez, c'est parti. 47%. Si on peut le ramener et que ça marche pour le récupérer, ça serait... Con de mes jeux de merde. Évidemment qu'il n'allait pas nous le donner pour qu'on teste. Évidemment. C'est dommage, hein. Alors, je me souviens... Vous vous souvenez de vos premières parties de XCOM ? Je suis sûr que tout le monde l'a fait. Les premières parties de XCOM, moi, je reloadais. Je reloadais quand je ratais un contrôle. Ça m'énervait. Mais je crois qu'on l'a tous fait en se disant... Ah, ça serait cool si je pouvais... Oh, ok. Non, on n'a pas... On n'a pas poule. Mais this one is mine. Hop. Alors, je ne sais pas comment il faut faire, là. Parce que, logiquement, d'où je suis, je le vois. On est d'accord. Et on a un super tir. Mais il pourrait ne pas bouger et me tirer dessus. Et j'aurai un tir juste après. Mais l'autre option, c'est de me mettre en vigilance. Mais à ce moment-là, je tire au moment où il fait un truc, mais je ne l'interromps pas. Donc, pareil, il me tire dessus et après, je lui mets deux taquets. Mais s'il se déplace, il prend deux tirs. Mais on n'a jamais vu les deux tirs partir. Donc, je me dis que le mieux, c'est peut-être de me mettre quand même à couvert. Mais en visuel, pour le flanquer. Et comme ça, on le tue avec le this one is mine. Mais en étant un peu sûr. Ou alors, juste au cas où il a envie d'être taquin avec un autre de mes persos. Je mets le fumigène sur les deux, là. Mais il va forcément tirer sur mon sniper. Et là, on ne le voit plus. 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 Ben non, il nous dit qu'on ne le voit plus. Ben si. Il nous dit qu'on ne le voit pas, là, actuellement. Ce qui est très bizarre, vu que je viens juste de le taguer. Là, il est flanqué. Oh, il n'est plus le devant. Il n'est plus le devant. On va se mettre là. Je vais faire confiance à la compétence. Puis ça nous fait un mouvement. Ah, merde. Donc là, il vient de pouler parce qu'on n'a pas avancé assez sur le côté. Et on n'a probablement pas le mouvement. Overwatch, overwatch. Ben évidemment, juste pour nous saouler. Bon. Au moins, ça a marché. Il y a des renforts qui arrivent. Là, il faut courir. Et le problème, c'est que Gros Blond et l'autre, ils ne peuvent pas évacquer. Si je me mets là, ça ne pull pas. Je pourrais lancer une flashbang. Si je fais le tour. J'aurais presque pu me coller pour aller faire un truc. Ouais, on va tenter ça de toute façon avec lui. Parce qu'on sera à portée des vacs sans problème. Et on va tenter la flashbang quand même pour virer les deux overwatch. C'est pas mal. Je vais bien la mettre plus à droite, mais je ne veux vraiment pas rater les deux. Bon, tu la lâches, ta connerie ? Ok. Un, ça serait déjà pas mal. Mais deux, ça serait fantastique. Il a manqué. Ah, il n'en a même pas touché un. Je ne sais pas comment tu peux manquer une flashbang et ne pas toucher un des deux, là. Si elle est tombée derrière le mur, ouais. Ah bah, apparemment, oui. Apparemment, tu peux. 18% Évac. Couverte lourde. Bon, bah, il est déjà blessé, lui. Allez. Oui, on n'est plus à ça près. L'important, c'est pas prendre les deux. Et la balle flèche, on est à zéro. Oh, franchement, on va aller back. J'ai envie de mettre l'overwatch au cas où quelqu'un pop pas loin, mais... S'il se fait tuer, je vais vraiment être dégoûté. 20%, ouais, on s'en fout. Utopie, elle n'a pas de céramique. Le gros blond, ah, il en a, lui. Mais est-ce qu'on voulait faire full mouvement ? Bah oui, parce qu'il n'a pas de mun, de toute façon. Bon, ça sert à rien de se prendre la tête là-bas. Là, on se raflanque. Il devrait prendre lui pour cible. Si on ne le tue pas. Mettre quitte. Bah, on peut soigner le grenadier. C'est un peu vache pour celui d'en bas. Qui est un peu plus endommagé aussi. Ça, c'est juste pour être sûr. On rate un overwatch quand même. Mais normalement, ceux qui vont popper, ils ne vont pas être un souci. Si on est tous à l'évac, on est bon. Donc là, on va quand même faire ça. Avec notre dernière balle. Julie, je pourrais la mettre sur l'évac, mais elle n'aurait pas de couvert. Donc là, j'aurais pu en slash aussi. Est-ce que je tente ce 20% ? On s'en fout des pods qui arrivent. Allez. Donc lui, il va tirer sur le gros blond, c'est sûr. Une belgre. Oh, il fait super mal en temps normal. Mais là, on essaye de tracer. Oh là là. On peut se mettre là. On serait flanque aussi. Là, on ne serait pas flanque, mais on serait en léger. Ce qui revient à peu près au même. Est-ce qu'il peut aller la chercher ? Est-ce qu'elle peut aller le chercher et évac ? Je pense que ça se vaut. Là, ça serait un lourd, mais il ne peut flanquer qu'un des deux. Le problème, c'est qu'il va flanquer forcément celle qui n'a pas d'armure. Ouais, allez. Allez. Protocole défensif. Bon, ben, ce n'est pas très compliqué. On veut juste que Utopie s'en sorte. Et Gros Blond, il va en prendre pour la team. Et les I, on va la mettre à couvert. Nulle part. Si, là-haut. Là. Coup de shotgun s'il pop à côté de nous. Mais ça sera un peu tout. On va voir un peu la gueule des podes maintenant. Un, deux, trois, quatre. Cinq peut-être. Non, quatre encore. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Il commence à être un peu plus costaud. Il y a un mitrailleur. Il y a un... Ah, on a fait une égratignure à un. Bravo. C'est celui qui a eu deux d'armure. C'est pour ça. Ah non, on en a tué un. Et on a mis un pistolet. Il est sur les vagues. Il va tout prendre. Il va prendre les slashes. Il va prendre tout ce qui passe à portée. Il y a un sacré. Ah, j'espère qu'il va nous désarmer. Et pas nous paralyser ou faire une connerie qui nous empêche de partir. Ou un mouvement, si tu veux, au lieu de me tirer dessus. Espèce de sagouin. 33, quand même. Il avait un beau tir. Ça fait peur. Lui, il a le ankle shot qui peut t'immobiliser. Mais non. Protection. Du coup, il a un deuxième flanc. Oh, le salaud. Il n'en a pas eu qu'un. Il en a eu deux. Donc, gros blond est blessé. Bon, ce n'est pas une grosse blessure, mais c'est quand même une quinzaine de jours, ça. Un ou douze, peut-être. Ok. Allez, on se casse. Est-ce qu'il a eu un overwatch ? Non. Est-ce qu'ils ont eu des overwatch ? Non. Est-ce que lui, il va prendre un slash ? Probablement que oui. Est-ce qu'on ignore l'armure ? Et que c'est cool. Ok. Le topi, du coup, ne s'est pas fait tirer dessus. Donc, ça a marché, notre plan. Ce qui m'embête, c'est qu'il a touché les deux flanques. Le seul truc qui aurait pu mieux se passer. Enfin, oui, non. Il y a plein d'autres trucs durant la mission qui auraient pu mieux se passer, c'est sûr. Max, c'est un peu risqué de faire ça parce qu'il y a des fois, il y a des cases qui ne marchent pas sur les évacs. Donc, le fait est que quand tu as un mouvement et une évac et un mouvement et une évac, il vaut mieux faire sur la même case, simplement. Là, c'est un misclic, mais au moins elle est sur une évac, donc c'est bien. Et puis, en plus, elle peut tirer. Virons ces gens-là, déjà. Ok, et Phénix peut tenter un kill. Non, il n'a pas rechargé, de toute façon. Pas de raison de ne pas l'embêter. Et on se voit. Commando, premier arrivé, dernier parti. Voilà. On chie les braises, on pète le feu. Alors, excellent. Très bien. Le 37ème de parachutiste. On chie les braises, on pète le feu. Chasseur alpin ? Chasseur alpin. Ok, donc, mission, ouais, douloureuse, mais ok. Franchement, je pense qu'on a ramassé quand même suffisamment de loot pour la rendre intéressante. Et puis, les 4 résistants, les 4 résistants, c'est vraiment bien. 3 plus 1 qu'on a eu au piratage. Sur le chemin du salut que les anciens nous ont préparés. Vigilo confido, ouais. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe, point de vue, vous savez, des alertes. Il y a des déplacements de troupes sur le monde. Mais, par exemple, si jamais on veut réduire une alerte dans une zone, est-ce que ça va fonctionner et ne pas pourrir la deuxième zone qu'on a ? Parce que si on réduit l'alerte dans une zone, est-ce que ça va se répartir dans le monde ou est-ce que ça va se répartir à l'endroit où il y a du bordel, c'est-à-dire juste à côté ? Vous voyez ? Ça, ça fait un peu peur. Bon, on a combien ? Deux blessés ? Non, trois. Deux ? Non, ce n'est pas le troisième. Ok, Eli, qui prend son petit level. Alors, elle a 63 de visée, donc ce n'est pas Sentinelle. Elle a un piratage de 55, elle vient de gagner 5, du coup. Donc là, elle est vraiment bien. Protocole de stimulus, c'est pour le soin. Je pense qu'il va nous falloir un protocole de combat. Et 3 et 1, piratage, tout ça. J'aime bien le combat, moi, personnellement. Parce qu'éliminer un gars comme ça, qui reste de 1 ou 2 points de vie, c'est toujours excellent. Et sur les robots, c'est 3 ou 4 points de vie, donc voilà. Encore mieux, et en ignorant l'armure. Après, stimulus, c'est fort. Ne pas négliger. Mais vu qu'on a une Sentinelle et qu'on a un protocole de combat, tous les autres qu'on fera seront stimulus. Et on va en faire quelques-uns quand même. Même si maintenant, il y a les Dragoons et les autres. Là, ce qui est, c'est qu'elle est tellement atypique en piratage que ce serait dommage de ne pas la déployer en piratage. Comme à l'ancienne. Même si on se rend compte que le piratage est moins fort. Il est quand même fort si tu as un bon score. Tavnish, elle veut avoir des copains. Alors, tu préfères avoir un copain sniper, katana ou un copain commando ? Je crois qu'aucun des deux. Phoenix, il préfère avoir le combat survivaliste. Parce qu'on peut avancer tous les deux en slachant. Et en plus, il peut être couvert par le sniper. C'est beaucoup mieux que les deux là soient. Ah non, mais c'est Tavnish. Merde, raté. Je pensais que c'était l'autre sniper. Mais ce n'est pas grave. Les deux snipers ensemble auraient été bien quand même. Mais c'est justement ce que je voulais éviter. Le commando plus le sniper. Pourquoi il me l'a remis ? Je m'agouru ? Bon, ce n'est pas grave. On s'en fout des frères d'armes. Tout marche. Sling blade. Je lance une hache. Cette attaque ne termine pas le tour. Ok. Shadowborn. Plus difficile à détecter quand il est caché. On s'en fout. Il ne se cache pas. Solitaire. Ah, solitaire, j'aime bien. Parce qu'on l'envoie quand même au casse-pipe un peu à droite à gauche. Mais, non. J'aime bien l'idée d'avoir la hache. La hache de lancer comme si on avait la hache. C'est une attaque gratuite. Does not ? Non, ce n'est pas gratuit. Mais c'est une action. Deux tours de cooldown. Wow, wow, wow. C'est fort. Non, c'est très fort. Elle peut lancer une hache. Et faire une flèche derrière. Bon, je ne sais pas combien elle a achevé de dégâts, par contre. Ouais, au début, c'est fort. À la fin, peut-être qu'elle ne fera pas assez de dégâts. Mais rien que pour achever les petits. Pour enlever un overwatch. Pour tout plein de conneries. Et, ouais, blessure légère sur Max. Ça va. Pas d'autres frères d'armes, du coup. Munitions lourdes. Alors, Max, c'est grenadier. On est d'accord ? Donc, grenade à pointe. Elles font plus d'un dégâts. Elles ne pètent pas les trucs. On a déjà des grenades à pointe. Improviser les explosifs, c'est incroyable. C'est ce qu'on avait pris la dernière fois. Parce qu'en fait, on ne peut lui mettre que des grenades à pointe. Et avec l'improvisé, il aura les shredders. Mais ça demande de la gestion sur le champ de bataille. Il perd des tours pour faire ça. Et ça, ce n'est pas hyper easy. Utilisation supplémentaire. D'une grenade à l'emplacement grenade. Ça, ce n'est pas incroyable. Parce que tu ne peux pas comboter avec. Si c'était un emplacement gratuit de grenade, ça ferait qu'après, on peut mettre une tenue qui augmente de 1 dans chaque emplacement. Mais là, non. Là, c'est augmenté de plus d'un dans l'emplacement grenade. Donc, c'est juste plus d'un sur les certains. Munition lourde, ce n'est pas incroyable. Sauf, si jamais tu trouves une munition incroyable, très très forte, et tu la mets dans l'emplacement grenade. Et là, tu en as plusieurs exemplaires, comme l'incendiaire, par exemple. Ouais. Bon, les shreds en permanence, c'est quand même cool. On joue la longueur avec lui. Ce n'est pas un grenadier pour qu'il tombe en rade, donc on va faire ça. C'est la seule compétence un peu... De toute façon, avec chaque perso, on aura une compétence un peu exotique. Là, c'est la sienne. On a récupéré quoi ? 10 trucs, un réflexe... Ah bah non, les loot, pas tant. On a surtout eu des rebelles. Ça me va. Ça me va. Les rebelles, c'est vachement bien. On va regarder d'ailleurs, sans sortir du talion, parce qu'on va avoir un cadeau là, je pense, sur la mission. Gestion de la résistance. On est 15. On est en dedans, comme prévu. Par contre, vous voyez, la vigilance est passée à 6. La puissance, elle est qu'à 2. La force, on ne sait pas parce qu'on n'est pas sur le bon écran, mais elle doit être à 2, la force. Parce que si la force était plus haut, je pense qu'avec la vigilance à ce point, on aurait plus haut. Mais vous voyez, elle n'a pas monté en vrai. Renseignement. Hop, hop, hop. On est à 156. 165. Alors, pourquoi on n'est pas à 180 comme la dernière fois ? Parce qu'ils ne sont pas level 2. Voilà. Mais quand ils le seront, ça ne sera pas mal. Donc là, on en a 2 qui sont à la dissimulation. Tout le reste en truc. Il va y avoir une contre-attaque d'Advent. Advent ne peut pas laisser courir qu'on massacre ces missions-là. Et on a eu plus de blessés, mais bon, franchement, c'est OK. Les missions sont vraiment, vraiment sereines pour le moment. Il faut qu'on en profite jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. On va arrêter là. Et puis, on fera le Geoscape la prochaine fois. On aura Higgins qui arrivera. De la mission secrète. On aura les missions secrètes aussi. Et puis, on verra ce qu'on y gagne. Il faudra vite monter aussi les niveaux de Templier et autres pour avoir d'autres cartes. Parce que les cartes peuvent vraiment changer la donne aussi. Si possible, dès qu'on a le Sergent, on envoie pour les Escarmouchers, par exemple. Comme ça, on prend Even. Et puis, ça nous fera d'une pierre deux coups un perso balèze et deux cartes supplémentaires. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501